Donc, je reviens là-dessus. Je vous disais quelque chose du style, une icône doit-elle forcément être irréprochable ? Je le tape histoire. Alors, je le tape de sorte que vous le voyez. Une icône doit-elle forcément être irréprochable ? Alors, là, on peut avoir deux types de réponses qui seraient plutôt oui, donc c'est mieux qu'elles soient irréprochables. Ou bien, ce n'est pas spécialement dramatique si elles ne l'est pas. Là, donc, rapidement, une icône, ce serait, pour qu'on sache bien de quoi on parle, une icône, ce serait une personne susceptible d'attirer la sympathie du public et de représenter un groupe, une marque, une entreprise ou qui que ce soit, compte tenu de ses qualités intrinsèques. Donc, être irréprochable. Est-ce qu'une icône doit forcément être irréprochable ? Alors, je vais essayer de vous tenir les deux discours possibles. Je pourrais vous dire oui. Alors, oui, une icône doit être irréprochable. Maintenant, enfin, certes, une icône doit être irréprochable, mais on n'attend pas d'elle que ce soit forcément un saint ou une sainte. Alors, une icône doit être irréprochable. Dans le principe même de l'icône, on attend d'avoir une personne qui incarne quelque chose, qui porte les valeurs de ce qu'elle représente. En l'occurrence, si on prend Coco Chanel, donc elle incarnait la marque, elle incarnait le parfum, on attendait d'elle, non pas qu'elle soit seulement jolie, un modèle de beauté, mais qu'elle représente la femme moderne sous tout ce qu'elle peut avoir de mieux à présenter. Et à partir de là, on ne peut pas admettre qu'une icône soit entachée de quoi que ce soit. Des errements de comportement posent un véritable problème. Comme on a pu le constater, avec notamment John Galliano, qui s'est vu licencié par Christian Dior, dont il incarnait l'image, après avoir tenu des propos antisémiques inacceptables. Quentin, grand B, qu'est-ce qui fait que ça tient encore aujourd'hui, cette idée ? Plus que jamais aujourd'hui, où les personnes publiques sont scrutées en permanence, et où leurs moindres faits et gestes sont commentés, amplifiés, déformés, une icône, oui, a particulièrement intérêt à rester complètement irréprochable, autant que possible. Et là, on peut faire un point sur un élément de bad buzz, on peut parler de Tiger Woods, de ses frasques extra-conjugales, on peut évoquer le cas de Neymar, qu'on a vu dans les échos de ce matin, ou autre. En revanche, grand 2, donc comme je disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaitement irréprochable sur tout. C'est-à-dire que grand 2, grand A, oui, une icône, on est d'accord, c'est censé incarner quelque chose, mais une icône, ce qui fait aussi son succès, son intérêt, c'est qu'elle n'est pas parfaite. C'est qu'on peut se reconnaître en elle parce que quelque part, on voit aussi certaines défaillances, on voit aussi certaines imperfections, certains défauts. Et donc, une icône qui serait complètement irréprochable sur tout, ce ne serait plus en mesure de véritablement remplir son rôle. Et donc, une icône, on voit souvent des icônes qui partagent sur la place publique certaines faiblesses, certaines imperfections. Et la seule chose qui me vient à l'esprit tout de suite n'est pas forcément le meilleur exemple. Là, je vous le dis entre nous, on n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est le dernier que j'ai en mémoire vive, on va dire. Si on prend le président de la République, qui est, on va dire, l'icône représentant la fonction, représentant les institutions françaises aujourd'hui, en France et à l'étranger, son partage d'anecdotes avec McFly et Carlito dernièrement était une manière d'exposer certaines de ses faiblesses. Alors évidemment, c'était aussi une manière de se mettre en valeur, mais il montrait aussi certaines faiblesses pour montrer qu'il était humain et qu'il était accessible à peu près aux mêmes choses. L'enjeu étant de dire « Je suis comme vous, je vous comprends ». Donc, est-ce qu'on attend à ce moment-là qu'il ne soit forcément irréprochable ? Non, irréprochable autant que possible, mais montrant quand même certaines de ses faiblesses. Et ensuite, grand 2, grand B, comment est-ce qu'on peut faire malgré cette apparente, je ne vais pas dire, contradiction ou tension ? Finalement, c'est de se dire que l'icône doit être probablement irréprochable sur ce qui fait la marque ou sur ce qui est attaché à ce qu'elle représente et peut effectivement rester imparfaite sur le reste, sur d'autres dimensions. Si on pense à Neymar, les échos d'aujourd'hui, Neymar lui reproche, Nike lui reproche d'avoir, comment dire, lui reproche des agressions, des allégations, alors fondées ou pas, ce n'est pas le problème, des allégations d'agression sexuelle, qu'il suffit que ce soit allégué pour que ce soit problématique. Ça veut dire que manifestement, pour Nike, c'est quelque chose d'important, donc le comportement, pas seulement sexuel, mais à l'égard de l'autre sexe, en tout cas de la gentilmine en l'occurrence. En revanche, est-ce que Nike aurait forcément rompu son contrat avec Neymar si celui-ci s'était fait arrêter pour excès de vitesse ? Pas forcément sûr. On ne voit pas forcément de lien direct entre l'égarement dans le comportement ou l'imperfection, ce qui peut être reproché, et ce qui est censé incarner cette icône. Donc, irréprochable, oui, mais attention, avec quand même un certain nombre de garde-fous. Grosso modo, voilà une manière possible de traiter ce sujet-là. On pourrait le traiter en disant est-ce qu'une icône doit être forcément irréprochable ? Non, elle ne doit pas être forcément irréprochable. mais maintenant, elle ne peut pas faire en plus ce qu'elle veut. Alors, une icône n'a pas été forcément complètement irréprochable sur le principe. Donc, l'icône, c'est quelqu'un dans lequel on se reconnaît ou en tout cas avec qui on est susceptible de s'identifier. Et donc, c'est quelqu'un précisément qui doit montrer des aspérités, qui doit nous montrer certaines imperfections pour qu'on se dise ça pourrait être moi. Donc, je ne reviens pas sur les exemples puisque vous devez les avoir en tête. Grand 1, grand B, donc aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que c'est d'autant plus vrai qu'on cultive la différence dans une société qui cultive la différence, qui cultive le droit à je dirais le droit à sortir du canon de ce qui est acceptable esthétiquement, moralement, etc. Donc, être irréprochable, ça voudrait dire finalement être en décalage, en déphasage aujourd'hui avec les attentes de la société. Grand 2, mais ne pas être irréprochable, être imparfait, c'est très bien, mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas oublier qu'une icône, c'est quand même et avant tout l'incarnation d'un groupe. C'est la représentation, c'est l'image, c'est le visage de ce qu'il est censé incarner. Donc, on attendra quand même de l'icône un comportement en phase avec ce que le groupe qu'elle représente est censé incarner. c'est-à-dire qu'il y a des comportements qui peuvent être complètement inacceptables compte tenu de ça. Et là, on peut envisager le cas de Neymar, Tiger Woods, on peut envisager John Galliano, enfin, peu importe. Et donc, compte tenu de ça, l'icône n'a pas forcément à être complètement irréprochable, courant 2, grand B, mais on peut envisager une sorte de charte de charte de bonne conduite ou élaborer des garde-fous pour que l'imperfection puisse évoluer dans un cadre relativement circonscrit. Et donc là, on peut revenir sur éventuellement des chartes des chartes sur l'égalité des sexes, sur le respect des minorités, etc., dans le sport, dans la haute couture, le luxe plus largement, qui tendent à devenir contractuels et opposables aux icônes, ou en tout cas aux personnes représentant les marques en question. Voilà, deux types de traitements possibles du même sujet. Alors, vous pourrez me dire, mais finalement, dans les deux cas, ce que vous dites, ce n'est pas très différent. Mais auquel cas, vous auriez tout à fait raison. Plutôt oui ou plutôt non, on est en plein dedans. Ce n'est pas du franchement oui. Franchement oui. Oui, une icône doit absolument être irréprochable et tout ce qui sort des clous doit être condamné. Ou, non catégorique, non, une icône est complètement parfaite, elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez, on est dans une espèce d'entre-deux qui tend plutôt vers le oui d'un côté, donc première proposition, plutôt vers le non d'un autre côté, deuxième proposition de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada